Alors, autre point qui est amusant, c'est les petits cadeaux qu'on vous fait. Bon, il y en a beaucoup moins maintenant que par le passé, mais il y en a souvent presque plus. Mais là, vu l'importance de la voiture, il se sent quand même lâché. Et il faut que ce soit toujours à l'image. Alors là, vous voyez, c'est des petites miniatures avec la petite clé USB au milieu. Vous en avez deux, c'est très allemand, avec le cahier de photos et tout. Et plus symbolique, plus symbolique est le signe d'une bonne santé d'une marque, c'est sa brochure. On ne vous donne plus des catalogues maintenant, c'est comme un bouquin, vous voyez l'épaisseur. Et quand une marque a confiance en elle, elle se permet de créer des choses comme ça. C'est un très bel outil d'édition qui vous montre la voiture en situation. Il y a une page qui m'a frappé, il y a une interview du designer, etc. Pour vous montrer vraiment ce dont rêvent les communicants et les publicitaires. Ils ont mis la voiture au milieu d'un bar sur la plage. C'est surtout ça qui m'a fait marrer. Comme si la voiture était une personne et qu'elle faisait partie de la fête. On voudrait incarner les voitures. Mais ils ont raison, c'est ce qu'il faut faire. Là où c'est fort, c'est que vous avez ça, mais il n'y aurait que ça, ça serait déséquilibré. Vous voyez, le truc fait facilement 200 pages. Vous avez un peu de tourisme et vous avez aussi Wolfgang Eger qui vous donne tous ses secrets de design. Vous avez l'évolution de la bagnole. C'était vraiment un pinceau, un énorme boulot. Et ça, ça coûte beaucoup d'argent. Et vous ne pouvez vous faire ça que quand vous êtes en forme financièrement. Et que vous avez confiance dans votre marque et dans votre avenir. Vous voyez, par exemple, cette petite pièce là qu'on voit, on va la voir tout à l'heure dans la voiture. Qui donne cette impression de relief. C'est un brevet. Ça a été très compliqué à faire parce qu'en plus, on croirait comme ça un peu en aluminium. Et c'est recouvert d'une couche de plastique transparente pour le protéger. Rien que ça, ça a pris des plombes à faire. Voilà, tout ça a été expliqué. Il y a une petite que les alvéoles pour faire passer le son. Ils ont fait beaucoup de recherches pour voir dans quel sens il fallait les incliner. Il y en a, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et tout ça, vous justifie, un, le prix de la voiture. Vous raconte la voiture, c'est très important. Il vous donne tous les détails. Et c'est pour ça qu'Audi domine le marché pour le moment. Sur le marché du premium. Vous voyez, ils vont très très loin. Ça dit beaucoup de choses, ce genre de brochure. Vous voyez, urban style and technology. Donc ça, tout le monde veut faire ça. Mais c'est le signe de leur bonne santé.